Alors, autre onglet, autre photo, nous sommes maintenant en Islande, à Reykjavik, précisément la capitale du pays, pour vous expliquer comment fonctionne le panneau TSL, donc teinte, saturation, luminance. Vous voyez que pour chaque mot, teinte, j'ai des curseurs disponibles, saturation, même chose, des curseurs disponibles, et luminance, toujours la même chose, des curseurs disponibles. Donc je vais pouvoir agir soit sur la colorimétrie en elle-même, soit sur la puissance des couleurs en jouant sur la saturation, et enfin sur la luminance, donc sur la luminosité des couleurs concernées. Donc si je reprends dans l'ordre, par exemple les teintes, ici on va choisir, pourquoi pas, la couleur dominante qui est plus le rouge orangé, donc si je choisis le curseur des oranges, et bien si je tire le curseur des oranges vers la droite, je vais obliger mes oranges à devenir un peu plus jaunes, on le voit ici fortement sur le bâtiment central. A l'inverse, si je tire mon curseur vers la gauche, je vais rendre ces oranges un peu plus rouges. Voilà, là c'est flagrant sur le bâtiment du centre. Et ça, je peux le faire pour chacune de mes couleurs. Alors, prenons l'exemple par exemple de la fenêtre ici, qui est un peu plus jaune. Donc je choisis mon curseur jaune. Si je tire mon curseur vers la droite, et bien j'oblige mon jaune à devenir un petit peu plus vert, on le voit ici, il devient un peu plus verdâtre. Et puis à l'inverse, si je l'amène plus vers la gauche, mon jaune va devenir plus orange ou orangé. Donc là, j'agis vraiment exclusivement sur la couleur, sur la teinte de l'image. Je réduis, je maintiens la touche alt, appuyer pour dézoomer. Je vais me remettre en plein écran. Tout de même, ça sera mieux. Voilà. Donc là, j'agis sur la teinte, sur les teintes. Alors, je peux faire ça grâce aux réglettes, comme on l'a vu, et j'agis moi en utilisant les curseurs. Ou alors, je peux utiliser ici un autre bouton. Alors tout à l'heure, nous avions utilisé pour la balance des blancs celui-ci. Souvenez-vous, la pipette. Donc là, je me décale et j'ai celui-ci. Outil de réglage ciblé. Donc lorsque je clique, et bien ici, j'ai une petite cible. Et lorsque je vais appuyer sur ma photo, et bien il va falloir que je laisse mon clic appuyer. Ou alors peut-être que sur votre souris, vous avez une molette. C'est un peu le même principe. Et l'or, par exemple, je vais choisir par exemple une couleur cible. On va dire ici, le centre de la maison, cette couleur rouge-oranger. Voilà. Et si j'appuie ici, et bien vous voyez que en simultané, regardez bien les curseurs de droite. Si je descends ici ma souris, les curseurs de droite bougent. Ça veut dire que je vais aller plus vers le rouge-orange. Donc je veux que les curseurs aillent vers la gauche. Et si je monte ma souris, donc là j'ai toujours ma souris appuyée, ça veut dire que je veux que ma teinte aille plus sur les valeurs de droite. Donc là on est plus sur de rouge-oranger. Vous voyez que c'est assez magique quand même. Autre couleur, autre exemple. Par exemple le bleu ici. Je clique dessus. Si j'augmente, vous voyez qu'ici mon bleu va devenir plus bleu foncé, voire jusqu'à violet. On le voit bien, la réglette qui bouge toute seule à droite là. Et si je maintiens appuyée ma souris et que je clique et je descends vers le bas, et bien je vais plus vers un bleu ciel, voire bleu turquoise. Donc ce petit réglage-ci me permet vraiment de sélectionner une couleur cible. Et en fonction de cette couleur cible, le logiciel va déterminer quelle réglette choisir. Et vous voyez que c'est quand même assez instinctif, assez pratique, puisque nous à l'œil humain, on n'a pas forcément la même manière de fonctionner. Par exemple ici, si je remets tous les curseurs à zéro. On se dit par exemple que si je veux changer ici la couleur de la maison, instinctivement on va dire que je vais jouer sur le rouge. Alors que si j'utilise l'outil cible, et que je bouge, on voit bien que ça impacte le rouge et le orange. Et ça c'est extrêmement important, puisque là vous voyez que le logiciel a déterminé que deux couleurs étaient impactées par mon choix. Alors que nous, on aurait eu tendance à choisir le rouge et s'arrêter là. C'est le cas dans les ciels aussi par exemple, où on intervient instinctivement à la main sur du bleu. Alors qu'en utilisant l'outil cible, on se rend compte que dans le ciel, il y a du bleu, mais il y a aussi du turquoise, ou un peu de vert par exemple. Ou du magenta, si c'est un coucher de soleil ou un lever de soleil. Donc l'outil cible est à mon sens très intéressant pour qu'on puisse constater le mélange des teintes dans un endroit précis. Donc ça c'est ce qui concerne les teintes. Maintenant, en ce qui concerne la saturation. Donc là on ne va pas agir sur la modification des couleurs, mais sur leur dynamisme, leur impact. Reprenons par exemple ici la maison, qui est, je le rappelle, rouge et orangé, on l'a vu. Donc si j'augmente un peu le rouge, voilà, donc là j'augmente la saturation que des éléments qui sont concernés par la couleur rouge. Donc là c'est le cas de la maison, c'est le cas de la porte, le cas de la fenêtre ici. Si je prends le jaune par exemple, je vais augmenter la saturation de tout ce qui est concerné par la couleur jaune, et en l'occurrence la fenêtre. L'avantage une nouvelle fois d'utiliser l'outil cible, donc qui je le rappelle est un bouton ici à part, c'est qu'on peut faire confiance au logiciel, et il va augmenter la saturation de plusieurs couleurs concernées. Là par exemple si j'utilise l'outil cible pour la maison, que je clique et j'augmente, et bien pour augmenter la saturation de cette zone, on voit bien qu'à droite, instinctivement, le logiciel va choisir d'agir sur le rouge et le orange, alors que moi tout à l'heure j'ai privilégié le rouge. Mais on voit bien que dans cette maison, il y a aussi du orange. Donc l'outil cible est vraiment très très bien à mon sens là-dessus. Si je prends ici cette couleur, on ne sait pas trop déterminer si c'est du bleu, si c'est un peu du gris, voilà, donc là on aurait tendance à se dire, on va augmenter le bleu. Voilà, donc ça agit effectivement dessus. Mais faisons un test avec l'outil cible. Voyons, on voit bien que ça augmente le bleu, et ça a augmenté un peu le turquoise légèrement, mais on voit bien qu'il y a un peu de turquoise dans cette zone. Donc le réglage avec l'outil cible est un peu plus fin, puisque ça détecte vraiment les nuances de couleurs, les nuances de teintes, alors qu'à l'œil nu, on ne parvient pas forcément à le faire. En ce qui concerne le panneau luminance, donc là on va agir sur la luminosité de la couleur choisie. Choisissons toujours par exemple au niveau de la maison le rouge-oranger. Donc là on va avoir quelque chose qui devient plus ou moins lumineux. Donc là j'ajoute un peu de luminosité, donc on ne change pas la teinte. Et là on va avoir quelque chose un petit peu plus sombre. Si je prends ici la fenêtre, alors je vais aller zoomer sur une fenêtre, voyons par exemple ici, voilà. Par exemple le jaune, je vais rendre le jaune plus lumineux, là on voit bien qu'il s'illumine, alors que là il devient plus sombre, plus terne. Donc là on joue vraiment dans ce panneau luminance sur la luminosité colorimétrique. Et encore une fois, comme c'était le cas pour les deux cas précédents, saturation teinte, je peux, si je le souhaite, utiliser l'outil cible. Et donc là je vais par exemple sélectionner la fenêtre jaune, et je veux augmenter. Et on voit que Camera Raw lui a détecté que dedans il y avait un peu d'orange, oui qu'il est monté à plus 9. Alors que moi tout à l'heure, j'ai augmenté juste le curseur des jaunes. Donc le réglage est de nouveau encore un petit peu plus fin. Si je prends ici la maison, j'augmente, avec là ça m'augmente la luminance rouge et orange en simultané. Si je descends, ça me descend la luminosité, la luminance rouge et orange en simultané. Donc trois réglages, trois réglages différents, correspondant à trois panneaux différents, la teinte, hop, je remets en plein écran, la teinte, la saturation, la luminance, donc il s'agit des réglages TSL, que je peux faire manuellement grâce à toutes les réglages disponibles, mais vous l'aurez compris, mon cœur balance pour le réglage ici, que l'on peut faire grâce à l'outil cible, puisqu'il est beaucoup plus fin, et le logiciel détecte beaucoup plus de nuances et de mélanges de couleurs. Donc à mon sens, beaucoup plus pertinent d'utiliser cette possibilité-là. Merci. Merci.